Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo numéro 25 sur lire, écouter et jouer. Comme d'hab, la méthode est en lien juste en dessous si vous en avez besoin. C'est toujours plus facile de travailler avec la méthode. Donc numéro 25, aujourd'hui on a dit 25. Alors je vois qu'on a le si qui se rajoute par rapport aux partitions précédentes. Donc on l'a déjà vu mais là elle revient. Donc ce sera du si au sol. Donc si, do, ré, mi, fa, sol. Première écoute, on l'a fait en lisant les notes et les rythmes. Et deuxième écoute, du coup on la jouera avec la trompette. Numéro 25, c'est parti. Do, ré, mi, ré, do, ré, mi. Do, si, do. Re, mi, ré, do, si, do. Voilà pour le numéro 25. Donc ça c'est pour la lecture. Si ça ne va pas, refaites-le, refaites-le, refaites-le. Jusqu'à ce que ça fonctionne. On fait le 25 avec la trompette. Ça pareil, si vous voulez prendre du temps pour le travailler avant de le faire avec moi, évidemment prenez-le. Je veux dire, quand il y a des élèves qui venaient à mes cours ou qui viennent encore, à ce moment-là, c'est des morceaux qui travaillent chez eux. Et puis après ils me montent au bout d'une semaine ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas le faire comme ça directement, d'accord ? Donc mettez en pause, travaillez-le. Et puis après, essayez de le faire avec moi. C'est toujours bien de le faire une première fois juste pour tester et voir où vous en êtes en fait. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas du premier coup, c'est normal. Numéro 25 avec trompette. Voilà, voilà ! Donc, ce n'est pas non plus des plus compliqués, mais c'est quand même assez rapide. Donc il faut s'accrocher. Les rythmes sont les mêmes. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, la blanche avec un petit point, c'est une blanche pointée qui dure trois temps. Donc le point ajoute la moitié de la valeur à la note. La valeur d'une blanche, c'est deux temps. Vous ajoutez la moitié de deux, ça fait un. Deux plus un égale trois. Donc trois temps pour la blanche pointée. Alors, pour le numéro suivant. Donc nous verrons le 26 au prochain cours. Comme d'habitude, tant que celui-ci ne va pas, vous ne passez pas au suivant. Sinon vous aurez des lacunes pour la suite. Et une fois que c'est bon, eh bien cliquez sur la vidéo pour la suivante. Je vous retrouve très très bientôt. Bon courage et bon travail.